Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau format, la buvette, la petite roue libre, l'apéro, l'apéro pour ne pas faire référence à un autre média évidemment, c'est l'heure de la buvette, je viens d'y penser en le disant, évidemment avec Gabriel, Momo et Bastien qui devraient pull up un petit peu plus tard, d'ici 5 minutes, mais écoute, on va prendre l'apéro, ça le fera venir. Messieurs, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, très heureux de lancer le concept ici et maintenant avec vous, mais oui c'est vrai que bon, on va pas être traité de plagiat pour Trash Talk, mais bon voilà, c'est un peu la même mentale à ce niveau-là, c'est la buvette, le champ lexical est similaire, mais bon voilà. On est plus sur une buvette du stade, après le match évidemment. Messieurs, du coup, comment ça va ? Bah je dis, moi ça va très bien, Momo. Ça va, mais Momo, Momo, comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va très bien, touche un peu dans le rush, là-dessus, je suis désolé, je fais au mieux pour la qualité audio, mais écoutez, très heureux d'être avec vous et puis d'inocurer un nouveau format surtout. Eh oui, mais qui se fera en live, a priori pour l'instant, on a prévu de le faire en live, on va essayer d'être ponctuel, de toute façon vous aurez une communication dessus, il n'y a pas de soucis. L'idée, c'est d'être en roue libre, alors on a quand même quelques sujets, mais bon, évidemment, ça va un petit peu dériver. Mais c'est ce qu'on aime, c'est d'ailleurs les formats qui pour nous sont les plus intéressants, parce que pour le coup, c'est un peu open mic, quoi. Les plus cools à faire, c'est clair. Donc on y va. Ah, Bastien, Bastien vient d'arriver, à point nommé, c'est beau. Bonjour Bastien, alors attends, parce que le temps qu'il lance son micro... Allô ? Oh ! Ce fut rapide ! Il a fini le shoot-around ! Ça va, bing ? On vient de commencer, pour le coup, on a un certain Momo qui a eu des petites galères, donc... C'est pas perfect. Donc c'est parfait, tu arrives pile au bon moment. Comment vas-tu, Bastien ? C'est pas très bien, très bien. Un bon match cette semaine, la Défense Arena. Ah, comme vous avez nous en parlé ! Juste, bah écoute, tu viens de lancer le sujet, j'allais vous demander vos semaines de basket, comment ça s'était passé, qu'est-ce que vous avez regardé, si vous avez regardé des trucs. Mais écoute, effectivement, le match de ce mercredi, l'affiche, l'événement, le show, Nanterre-Monaco à la Défense Arena. Et non, pas Bercy, et oui, Squeak, on vous a vu la petite notif. Bon, ça arrive de faire des copier-coller, on vous en veut pas. Effectivement, gros, gros match, grosse rencontre, gros show, c'était exceptionnel. Et pour l'avoir vécu en live, pour le coup. Et ouais, ça fait plaisir. Pour le coup, je trouve que l'édition, elle est plus réussie que l'année dernière. Parce qu'on a eu un vrai match cette fois, l'année dernière. Nanterre s'était fait rouler dessus par la svelte, et là, on a eu un vrai gars. Alors, parce que contexte, etc. C'est différent, mais oui, oui, oui. Mais là, pour le coup, on a eu le show, et on a eu le match. Et un vrai match, ouais. Moi, on va revenir sur un petit détail du show. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais avec Bastien, on... Bon, voilà. Mais ouais, ouais, vraiment, j'ai été fait. On a vu Mike James mettre son carrière high. Non, mais attends. Tu veux déjà voir Mike James en live, il est... Attends, on a vu Mike James mettre son carrière high, 31 points, et puis avoir des passes, des lasers, des trucs, et mettre notamment Joël Ayaï sur le ventre. Vraiment à plat ventre. Tout le monde à terre. Voilà. Non, non, c'était... C'était plutôt pas mal. C'est sûr que ça devait être une belle régalade. Donc, regarde, hop, je vais te sortir le bon vieux. Le bon vieux donkey, dédicace à Nanterre, voilà. Meilleur mascotte du championnat. En tout cas, ça, on s'en rapproche. Faudrait qu'on fasse un classement des... Peut-être une vidéo, voilà. Peut-être une vidéo avec Lucas, par exemple, à faire qu'on embrasse. Par exemple, par exemple. Lucas qu'on embrasse, d'ailleurs, mon frérot. Grosse bise à Lucas si tu passes par là, frérot. Bastien, Bastien, dans Terre Monaco, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors là, quel match ? Enfin, vrai match, je crois, à la Défense Arena. Au-delà des bières à 9 balles. Ouais, mais on a mis tout. Tout de suite, ça va, c'est cadré, ça part comme une édition normale et tout de suite... Mais bien, mais frérot... Franchement, moi, je trouve ça, les niveaux prix, par rapport à Bercy, déjà. Des frites cheddar à 5 euros, je n'en trouve pas, Bercy, pardon. Non, mais je suis quelqu'un de s'enroule, la putain qui choc ! Non, mais c'est vrai ! Et puis, pour le coup, ce n'est pas de la Nken coupée à l'eau, tu sais, comme à Bercy, c'est une vraie bière que tu as, donc voilà. Et dans un copier en plastique, s'il vous plaît. Voilà. Dis pas les mots des marques. Et non, sinon, c'était un très bon match. Mike James qui est en feu. Un public en feu. Je dis coupée à l'eau. Bon, Bastien, oui, pardon, vas-y. Un public en feu, ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, pour avoir fait les deux gros matchs cette saison, on va dire entre Bercy avec Paris-Monaco et là, entre Monaco et Nanterre, tu vois une différence de fou. Genre, Paris-Monaco, c'est vraiment le match Masi-Sanot-Quare-Garden, genre Ami, etc. Là, c'est vraiment... Pas de façon. C'est des tarés dans les tribunes. Là, c'est pas horrible. Top 5, l'affluence all-time, non ? Un truc comme ça. Deuxième, c'est la deuxième. Deuxième all-time ? Oui, et c'est Nanterre qui la détient avec... Oui, 15 700 et quelques, et c'est la deuxième, et c'est Nanterre aussi qui a la première avec le match de l'année dernière contre l'Asvel, qui est à 16 000 et quelques. Non, mais surtout, on se rend compte quand même, c'est un mercredi soir. Ah, l'année dernière, tu es allé à l'Esté Record avant. Record et Nanterre a les trois plus grosses affluences, il me semble. OK. Avec justement le match en 2018 aussi à la Défense Arena contre l'Asvel. Mais surtout le mercredi soir quand même, c'est genre un match de semaine et pas le week-end. Oui, c'est vrai. Le mercredi soir. Ouais. C'est vrai qu'il est mort, moi, je ne suis pas venu alors que de base, bon, un samedi, j'aurais fait, alors prenez mon argent. Les gens qui travaillent ont tort. Voilà. Non, mais j'aurais adoré y aller. Enfin, à me faire foutre. J'allais tenter de travailler, puis voilà. Non, mais sinon, ouais, très bon match. une belle ambiance, beau show. La NBA. Une bonne remontada. Franchement, la Défense Arena, le seul match que j'ai vu, donc c'était l'année dernière, avec vous. Enfin, il n'y avait pas un match. Moi, je n'étais pas là. Non, non, non. Avec toi. Avec moi, pêche. Mais, ouais, franchement, c'est à chaque fois qu'il y a un match là-bas, deux non-terres en plus, c'est une dingue. Enfin, c'est vraiment l'NBA, t'as raison. Si je vais s'y dire pour le basket français. Ouais. Ouais, Momo. Thibaut, moi, je me permets par contre de revenir sur ce que t'as dit, il fallait te mettre en télétravail. J'étais en télétravail. J'avais le match en fond pendant que j'avais des clients au téléphone, donc c'était compliqué pour retenir mes expressions. Ah oui, ah bah. Surtout dans le quatrième quartan, la commentaire commence à dire « Eh, eh, on n'est pas encore mort ». Là, j'étais en mode « Oh, 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 oh ». Et j'avais Pichon qui était en train de me dire « Oui, j'ai un problème, j'étais en mode « Je n'ai rien à foutre de ton nom, il y a un enterrement d'accord ». Alors, j'espère que tes boss – J'espère que tes employeurs n'écoutent pas sur cette vidéo. Écoute, écoute, je peux t'aider à faire un CV si tu veux, Momo. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, c'est… Je te parle d'aider. Sinon, tu peux l'envoyer au club de Nanterre, peut-être qu'ils te prendront ou quoi. Bah, voilà, pas pour faire du service client, du coup. Je pense que là, t'as raté le coche, mais bon, ça va se faire. Ouais, du coup, Momo, qu'est-ce que t'as pensé du match, pour le coup ? Bah, écoute, étant donné, tu vas me détester, mais depuis la Diders' Cup, Nanterre, c'est ma petite darling du championnat. Donc bon, je te laisse dominer pour qui mon cœur penchait, monsieur le monégasque. Alors, monégasque, oui, oui, oui. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, bon, j'ai vu que ça se rendait le coup de Monaco. Enfin, du moins, le premier quartan, ça se rendait coup pour coup. Deuxième quartan, bon, là, Monaco, ils ont fait, bon, écoutez, les gars, c'est bien sympa, mais vous laissez faire les grandes personnes. Mike James est à 20 points à la mi-temps. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà. Oh là là. Troisième quartan, ça recommence, mais bon, Monaco ont quand même un petit lead, et là, bon, le quatrième quartan, si j'avais pu être en slip, je l'aurais été, parce que honnêtement, ça, c'est du quartan. T'es en télétravail ou pas ? Oui, c'était pas en slip. Tu fais des visions avec tes clients ou quoi ? Il y en a, bah oui, tu m'en connais, hein ? Mais dans tous les cas, dans ce super match, et surtout, il y a que le haut, ça va du coup trop loin d'entrer, on n'a même pas parlé de basket. Bah si, on parle de Nanterre-Monaco, il y a en train de faire l'analyse du match. Mais surtout, pour recadrer un tout petit peu, ça prouve aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire, depuis la Leaders' Cup, déjà, Nanterre, c'était un outsider de l'ombre, et on s'en est vraiment rendu compte durant leur performance à la Leaders' Cup, mais là, c'est dire à quel point, en fait, ils n'ont pas perdu la confiance pour réussir, en fait, à revenir comme ça avec un Matt James fulgurant qui leur rentre dans la bouche depuis le début. Ils ont été encore à deux doigts de le gagner, et là, moi, je me dis, mais vraiment, Nanterre, il faut faire attention, s'ils arrivent à se maintenir à ce niveau-là la saison prochaine, il faut faire très très attention. Mais même les playoffs, hein ? Ouais. Même les playoffs, ils peuvent upset n'importe qui, enfin, vraiment, ça va être rigolade, ils sont dangereux, c'est une équipe dangereuse. Déjà, on veut notre petite revanche Nanterre-Paris. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou pas, mais j'ai l'impression que dans les médias, de manière générale, on n'en parle pas assez, genre, de Nanterre. Parce que ce n'est pas bon tableau. C'est de la mauvaise foi, peut-être, mais c'est vrai. je pense que tu dis surtout peut-être moins d'articles ou peut-être pas ceux qui en parlent, pour le coup. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me pose la question. Effectivement, de manière générale, effectivement, c'est vrai que la médiatisation de Nanterre n'est pas... Ce n'est pas comme d'autres clubs. En fait, Nanterre, tu les vois beaucoup de leurs propres faits, en fait, parce que pour le coup, en termes de com et tout, comment ils ont bombardé les frérots. C'est ça, mais en fait, si tu sors de leur com à eux... Franchement, super contenu, les gars. Oui, alors bravo, bravo. Si tu sors de leur com à eux, à part les articles, qui résume les matchs vite fait et tout, il y a des... En parlez-moi en profondeur. J'ai l'impression. C'est quoi ? Je vais faire de la pub pour un média que j'aime bien, Basket Europe, par exemple, tu vois, ils ont fait un carnet... Tu mets le lien en description, alors. Je mettrai le lien en description, si vous voulez. Ils ont fait un article sur le carnet de voyage de Pascal Donadieu sur les... Du 15 au 27 février, tu vois. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de transports, mais je vous mettrai le lien. Je vais lire ça. Promis juré. Voilà. Autre chose à dire, oui. Moi, je voulais... Je voulais l'avis de... Enfin, Bastien, je connais son avis, mais l'année dernière, on a eu Gaulois et Nasa à la mi-temps, en concert. Oh putain, on ne parle pas de ça. Là, c'était Doria. Mais qui est ? On va parler de musique, là ? Non, on ne va pas parler de musique, mais bon... Mais surtout, Doria pour une mi-temps de match Nanterre-Monaco. Remarque, au niveau public, je pense que c'est... Eh, frère, elle chante pour toute la famille, non... Oui, mais... Mais regarde, eh... Ça ne plaît pas, mais je chante pour toute la famille. Au moins, OK, au moins, on n'a pas eu... C'était Loli, tu vois, déjà ? C'était Loli, c'était Loli, là, on ne peut pas se que ça. Arrêtez. Ça, c'est le grand classique des DJs de merde ! D'accord ? Je le dis, on arrête. rien. Voilà. Tu préfères ça ou la discothéca ? Frère, écoute-moi bien, je préfère la discothéca, mais tous les jours, en fait. Genre, c'est... Mais tous les jours. Peut-être que j'en peux plus de cette musique, par contre, vraiment. Moi, c'est la bonne époque, ça me rappelle le Valois, oui, mais non. Moi, ça... Moi, c'est... Il y a le côté émotionnel, tu vois ? Oui, mais c'est pas émotionnel, ils l'ont toujours eu, cette musique. Avec Ombi, avant, enfin, tu vois ? Oui, mais... Moi, je... Ouais, moi, ça me dérange pas. Mais je préfère ça, gros, je préfère ça. Que c'était Loli, oui, mais alors, oui. Momo, une musique à ne pas mettre dans un stade. La merguez partie. Mais non, ça, il faut mettre dans un stade. D'accord avec Momo. C'est un stade, on n'a dit pas une salle de N4. Oui, oui, pas la salle des fêtes de Charenton-les-Lignes. oui, d'accord. Le chat, ouais. Ça, ça doit exister. Tape sur Maps, tu regardes. Non, allez, bref, enchaînons. Parce que sinon, ça va être brascoulé, là. Bah, écoute, on va enchaîner, justement, Pascal Donadieu, qui a switché entre Nanterre et l'équipe de France. L'équipe de France qui a joué des qualifications pour l'Eurobasket 2025. C'est ma transition. Messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé ? C'est bien. On peut appeler ça une fenêtre. Bah oui, c'est une fenêtre. Ouais, c'est une fenêtre. Littéralement ça. Alors déjà, merci, merci à l'Euroleague d'avoir instauré cette punaise de trêve pour les joueurs Euroleague qui puissent, en tout cas, ça a permis aux joueurs d'aller jouer avec leur pays. À certains joueurs, oui. Surtout à Don Taol d'aller jouer avec l'Azerbaïdjo. Oh putain, ouais. Ou à Rodrigue Bobois de prendre une semaine de vacances. Enfin, voilà. Ou Makin Taillard qui joue avec la Bulgarie par exemple. Voilà. Voilà. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet messieurs. Ou à l'Espagne de perdre contre la Belgique évidemment. Voilà, c'est bon. Avec un Aikyrobio qui n'a pas joué de la saison et on dit c'est le sauveur. Avec un Red Team Obassohan qui a crossé Indarone à quelqu'un. Ouais. Voilà. Indarone qui est mort. Du coup, mon type de France. Au passage, le frangin Obassohan qui est au MSB. Ouais, vas-y, représente. T'as paroisse, t'as raison. Voilà, restons à la maison qui est terminée. Non mais ça fait bien de mettre un petit skeud un peu à tout ce monde-là. Oui, c'est vrai. L'équipe de France. L'équipe de France, donc, le groupe, je vous le redonne. Sylvain Francisco, Timothée Louaoukabaro, Andro Albici, Gherchenia Bouzelé, Vincent Poirier, Zachary Risaché, Mathias Lesort, Isaïa Cordinier, Jalen Horde, Damien Inglis, pardon, Mathieu Strasel, Paul Lacombe et Nadirifi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai bien envie de commencer sur ce sujet si on me le laisse. Dan's floor. Ouais, clairement. Alors, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes dans le sens où là, je vais... Non, c'est parce que je veux dire en fait, je vais opposer la vision stéréotypée qu'on a à ce qu'on a vu sur les parquets. La vision stéréotypée qu'on a, c'est... On va appeler les NBAers. Ça, c'est sûr. Vavan, Rudy, Nico pour sa dernière, etc. Tout ça, ça va être appelé. Mais... tu es en train de nous faire les 12, là ? Non, justement, justement, non, Là-dessus, bon, il n'y a pas de surprise, mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné ce qu'on a vu, même si ce sont des matchs où est-ce que toutes les équipes n'ont pas toutes leurs stars, je dois bien avouer que ça ne me donne pas spécialement envie de voir tous les habitués en fait l'être, parce que l'équipe de France, on a toujours eu cette réputation en fait d'être une équipe qui jouait avec des vieux, que ce soit à l'époque Tony ou à l'époque maintenant. Ouais, tu parles de vieux. Des vieux, des cadres, quoi, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a peu si ce n'est pas 209 à proprement parler qui a eu un rôle marquant et de ce que j'ai vu, eh bien, aussi, je me rends compte d'un truc que je ne voyais pas, c'est que les gens qui ont un style de jeu commun, c'est-à-dire un style de jeu européen, ça te donne une cohésion et une façon de jouer que j'ai trouvé beaucoup plus fluide que quand on a les NBR. parce que là-dessus, quelque chose que j'ai dû me faire la main à remarque, c'est vraiment, en fait, je me suis dit, merde, pardonnez-moi l'expression, mais merde, en fait, les NBR, quand ils viennent faire une compétition avec nous, ils doivent réapprendre une certaine façon de jouer parce que là-dessus, ils doivent réapprendre à jouer à l'européenne et ça, ça peut jouer des tours. C'est intéressant parce que, alors, deux trucs, c'est intéressant, ce que tu dis, ça me fait penser au docu sur la Redeem Team où c'est ce qu'explique Carlos Boozer, il dit qu'en fait, on a donc la Redeem Team, c'est l'équipe de Team USA, c'est quoi, c'est 2012 ? 2012. 2008, pardon. Oui, C'est sûr ? Oui, 2008, oui, t'as raison, oui, t'as raison, pardon. Oui, 2002, c'est la nouvelle Dream Team avec le Brown, et tout. OK, la Redeem Team, donc 2008. Eh bien, du coup, il y a tous les joueurs NBA qui essayent de reconstruire Team USA, et du coup, en fait, pendant deux ans, ils essayent, voilà, le docu, je vous le conseille, sur Netflix, pour redire des marques, en gros, Netflix, c'est nul. Le docu sur la Redeem Team explique très bien ça, notamment Carlos Boozer, qui justement dit que le décalage, comme tu dis, entre NBA et FIBA, c'est comme si tu devais réapprendre ou apprendre un autre sport, en fait, avec d'autres règles, etc. C'est un peu extrapolé, mais on voit ce qu'il veut dire. C'est très imagé. Et le deuxième point que je voulais soulever et que tu as dit, Momo, aussi, c'est que nous, on l'a déjà dit avant, mais effectivement, c'est vrai que quand tu te reprends des fenêtres de qualification, et que du coup, tu as, maintenant, en plus, Thibaut, tu l'as dit en intro, heureusement, entre guillemets, maintenant, tu as la possibilité d'avoir tes joueurs en relegue. Mais jusqu'avant, il y avait, en fait, c'était les fenêtres, en fait, il y avait plein d'équipes qui avaient quasiment leur effectif au complet, et nous, on jouait avec des mecs qui jouaient très peu en bleu, en fait. Et justement, tu avais ces différences de cohésion d'équipe qui faisaient que souvent, on se fait dominer, parce que tu vois, typiquement, tu dis, on a joué quoi, la Croatie et la Bosnie ? Oui. Dans cet ordre-là, en plus. La Croatie, frérot, ils ont quasiment leur équipe au complet. Il leur manque qui ? Il leur manque Bogdanovic ? Non, je l'abuse. Non, il leur manque leurs deux Bogdanovic. Non, il y en a un qui est certain. Boyan, pardon, oui. Il leur manque Boyan Bogdanovic et qui ? Bah, Praxin, non ? Bah, Rocco, il est sélectionnable, gros. Ah ouais, il a été sélectionné ? Bah, je ne sais pas si... Oui, mais il a joué Rocco. Oui, c'est un manque qui ? Ah, tu vois ? Boyan, et à part Boyan ? Ouais, parce que les Zonia, il est là du coup. En fait, on se trouve... Ouais, tu vois, il y a les Zonia et tout, tu vois ? Donc, on se trouve un peu des excuses, entre guillemets, des fois je trouve, en mode, ouais, nous, il n'y a pas la NBA, donc c'est un peu plus compliqué, ou alors, c'est normal que les autres équipes nous dominent plus, mais les autres équipes sont dans le même bordel. La Bosnie, ils n'ont pas nous requi, et qui d'autre ? Bah, il n'y a pas personne. Oui, surtout, pourtant, les Zonia sont... Cet argument, il n'a pas de valeur. Cet argument de, on n'a pas nos NBA Hearth, donc c'est compliqué, il n'a pas de valeur, sachant que la France, je n'ai pas le classement du nombre de NBA Hearth français sous les yeux, par rapport aux autres pays, mais je crois bien qu'on est l'un des pays avec le plus de NBA Hearth actuellement, donc, vous n'avez pas le plus. Indé, oui, c'est sûr. Mais attendez, vous avez trouvé qu'on s'est fait dominer, là, sur ces fenêtres ? Non, pas dominer, mais ce que j'ai compris à entendre chez Momo, c'était un côté en mode... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Non, étonnamment, je pense que je me suis mal exprimé, parce que non, justement, je n'ai pas trouvé qu'on s'était dominé, au contraire, j'ai vraiment apprécié le jeu. J'ai vraiment apprécié le jeu, ce qui était proposé, notamment par notre petite paire du Real, vous connaissez mon amour pour Gerson et pour les joueurs sous-cotés que sont Vincent Poirier. Là-dessus, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé par la plupart de l'équipe, donc non, en fait, là-dessus, justement, ce que je disais par là, c'est que je me demandais, vu ce qu'on a là, on a des joueurs qui ont une façon de jouer qui se ressemblent, tu n'as pas d'autres joueurs qui auront une importance capitale à faire réapprendre au basket comme un style de basket à chaque compétition. Des fois, je me dis, est-ce que le fait d'amener autant de NBAers contrairement à ce qu'on peut penser, surtout que la plupart sont des cadres qui sont assez âgés, ça ne pourrait pas nous porter préjudice, en tout cas, dans ce tournant de l'équipe de France. Je suis assez d'accord, enfin oui, je me pose la même question que toi, mais le truc, c'est que l'année dernière, l'été dernier, Nico est passé chez First Team, etc., il disait, oui, tout le monde va devoir organiser sa plate, etc. je ne sais pas si c'est de la com ou si c'est vraiment ce qui va se passer parce que j'ai quand même l'impression que on le voit peut-être. il n'est pas indéboulonnable, gros. Quand même, les gars. Evan, mec, c'est sûr, il sera. Mais en fait, là, vous êtes en train de remettre le fait que Evan Fournier ne soit pas le leader de l'équipe de France. Evan, c'est ça, mais c'est le complet. Alors, leader, leader, pardon, je précise parce que sinon, je vais me faire incendie en commentaire. Leader, genre, mec à qui, tiens, prends la balle et sors-nous de la merde. Voilà. Oui. Même pas forcément offensif, mais vraiment extérieur dominant. La dernière coupe du monde, c'est ça. Oui, donc leader, enfin, moi, c'est ce que j'appelle le leader. Oui, mais donc, et toi, tu me dis qu'il n'est pas indéboulonnable. Bah, c'est pas ça. Alors là, on a un grand débat, les gars, c'est un débat. Le contexte n'aide pas, le contexte d'Evan n'aide pas surtout. C'est ça, parce que quand je vois ce que fait un Bilal Koulibaly, quand je vois ce que fait un Zachary Zaché et que Evan ne joue pas du tout, bah, même à D3... clairement, oui, c'est clair. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est quoi ? Parce que Evan est en rythme. Derrière, tu me parles d'un leader offensif, et déjà, il n'est pas en rythme, tu me parles d'un leader offensif. C'est la même chose, gros. Franchement, on lui reproche quoi ? Enfin, quand je dis ça, maintenant. Bah, ok, t'as une surprise, c'est quoi vos 12 pour les JO ? Qui commence ? Alors, moi, je vais vous expliquer. Déjà, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est une question qui m'a... Il n'y en a pas dans le PPR. Ouais, clairement, après, c'est clair. En fait, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'on le sait depuis certaines années, on a un peu des problèmes de riche maintenant avec l'équipe de France. Oui. Ce qui n'était pas le cas à un moment. Parce que quand je regarde, maintenant, en fait, on a vraiment des problèmes de riche où on se dit, mais putain, mais sur certains secteurs, on a 4 ou 5 mecs qui pourraient jouer. Et, enfin, il y a 15 ans ou 10 ans, on en avait un à ces postes-là, tu vois, par exemple, ou très peu, tu vois. Donc, bref. Moi, je pars du... Vous savez quoi ? On va faire une ligne chacun. Moi, je vais faire les meneurs, Tibo, les arias, etc. Comme ça, on va un peu... On va faire une liste commune. On poste 4, alors. Ça ne vous dit pas qu'on fait une liste commune ? Bien sûr. On est le nouveau staff d'équipe de France. Bonsoir. Il faut voir combien il y a de slots aussi. C'est ça, il y a 12 slots. Mais du coup, si je te mets 15 arrière, c'est un peu compliqué. Non, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire 2 à chaque poste et à la fin, il restera 2 places. Allez. Ok, je fais les meneurs, du coup ? Vas-y. Oui, bien sûr. Donc, deux meneurs à prendre. Alors, Androalbici. Oui, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. sur les fenêtres ? Alors, j'ai une grosse question. Alors, attends, j'ai une grosse question. Calme-toi, parce que lui, je le sentais venir, de toute façon, mais t'as raison. Mais j'ai une grosse question parce que si tout le monde est à 100%, je prends Frank Nivikina. Si Frank Nivikina n'est pas à 100%, ce qui est, malheureusement, et c'est pas pour le tailler, c'est pas de sa faute, ça me brise le cœur, mais on l'a pur vu en équipe de France grosso merdo depuis Tokyo, les gars, en vrai. Bah ouais. En vrai, c'est fou, et encore à Tokyo, on l'a pas non plus vu. Mais c'était il y a 3 ans. C'est fou, quoi. Ouais, c'était en 2021. Tokyo, Tokyo, il fait une grosse compète, frère. Non, attends, c'est Tokyo ou c'est encore avant ? Moi, il était là à Tokyo, mais il me semble qu'il se pète à un moment. C'est encore plus loin, alors. Il me semble qu'on l'a pas vu à 100%, il y a presque 5 ans. Putain, c'est chaud. Bref, s'il est à 100%, je prends Frank Nivikina, sinon j'ai un gros, grosse hésitation entre Francisco et Strasel. Parce que j'adore, j'adore Sylvain, mais ce que Strasel montre dans cette fenêtre-là, la défense. En fait, il me fait penser, je me suis dit, putain, alors calmez-vous, vous n'allez pas m'incendier, mais on a perdu Thomas Hartel pour des raisons politiques et j'en ai toujours les boules. Ouais, c'est la question que je l'ai posée. Si la politique, tu peux pas chier, tu prends tout. mais si la politique, Thomas Hartel, j'en ai fait le deuil, on va arrêter de reparler, sinon je vais m'énerver très, 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 voilà. On ne va pas passer un bon moment. Il a faim à ne... Enfin, calme-moi. J'ai vu qu'il oublie une cage, tu sais. Oh putain. Il y a des sujets dont il ne faut pas parler, ok ? Les combats de tiens, là, c'est bon. Bref. Dans l'absolu, je ne parle pas du niveau de jeu. Quel mec qu'on a a le même profil que Hartel à part Strasel ? Personne. Hugo, Benitez. Oui, mais je suis désolé, mais non, frère. Mais non, trop court cette année. En fait, j'ai pensé aussi à... Si c'est Vincent Collet qui fait ses joueurs, s'il fait comme à chaque fois, où en gros, il en prend 12 et il y en a 3 et qu'il ne fait jamais jouer, gros, ça ne sert à rien. Donc là, je me suis dit, il n'y a aussi que des mecs que Vincent peut faire jouer parce qu'Albici, le nombre de compètes où il est pris, il ne joue pas, frère. Le nombre d'années où on a pris Mousfal, il n'a pas reçu un ballon. Alors, on va revenir sur ce sujet-là au moment des pivots. Allons-y. Voilà, j'ai mes deux meneurs, on en aura peut-être un plus tard. Bah non, c'est quoi tes deux meneurs ? Du coup, je prends Francisco. À l'instant T, là. C'est entendable. C'est entendable, pareil. Ok, ok. C'est complémentaire, ils peuvent jouer à côté, c'est... Voilà. Les lignes arrières. Alors, on fait quoi ? On fait les ailes ? Alors, Nando est en arrière, on précise. Oui, Nando est en... Non, mais alors que si je ne l'ai pas mis dans les meneurs, que vous ne veniez pas m'incendier, quoi. Non, t'inquiète. Non, c'est entendable. Je ne sais pas, dans les commentaires, encore une fois, je me prémunis. Nando deux colos meneurs, il faut arrêter. Oui, c'est clair. Bah, justement. Evan est arrière ou quoi ? On le met chez les ailiers ? On peut le mettre chez les ailiers. Après, il y a du monde à l'aile. Moi, je vais mettre deux colos fourniers, quand même. Pour le coup, là-dessus, je n'ai pas de... Je suis d'accord avec toi. Il y a une wildcard pour un certain Isaiah Cordinier qui va, à mon avis, lui revenir parce que je ne vois pas tu mets qui d'autre, tu vois, en fait. Ouais, mais Cordinier, il joue plus trois. Après, on va faire l'éternel running gag sur les postes. il y en aura une pour lui, ça, c'est sûr. Et moi, il y a aussi un mec dont j'ai envie de parler qui peut jouer arrière-élier, c'est Bilal. Oui, tu m'étonnes. Mais est-ce que c'est pas un tout court pour lui ? Oui. Quoi ? Ouais, allons sur les ailes. Allons sur les ailes. Ça va être court, j'ai entendu un truc, là. carrément, je m'assoite. Le poste 3, putain. Vas-y, fais-nous le poste 3, Momo. Pourquoi vous vous énervez, là ? Je ne comprends pas. Oui, je n'ai pas compris, là. J'ai entendu, ça va être trop court pour Bilal, là. Il y a des incendies. Le poste 3, Bilal, pour moi, c'est un 2. Ah, voilà. C'est bon, tout est foncé. Mais voilà, tu t'excites pour rien. Tu ne t'avais pas compris ce qu'il y a dit. Vas-y, poste 3. Moi, je mets deux colons. Poste 3. Oui, je suis d'accord, on est tous d'accord. Oui. Poste 3, moi, là-dessus, c'est la dernière, on est obligé. Et puis même, du coup, c'est d'un point de vue identitaire, Nico, quand même. Non, mais il fait une vraie saison. Il est toujours en G2. et puis, juste, en fait, Nico, s'il y a bien un mec que Vincent Collet peut envoyer faire n'importe quoi sur un terrain de basket, c'est Nico Batou. N'importe quoi dans le bon sens du terme. Mais étonnamment, je ne le mettrais pas. Je n'ai pas spécialement envie de le mettre en titulaire, mais par contre, du coup, ça fait écho à ce qu'on a dit en hélié, par contre, j'ai bien envie de mettre Isaiah, Isaiah Cordini. Donc, Isaiah et Nico. D'accord. Isaiah et Nico. C'est soit Bilal, soit Zach sur les wildcards. Et moi, je pense que je vais... Enfin, bref, sur mes ailiés, je pense que je vais me choquer des gens, mais bon, ce n'est pas grave. Bastien, ne fais pas le fouet avec le poste 4, je t'en supplie, tu vas te mettre moi à dos. T'inquiète, t'inquiète. Alors, attends, les postes 3 qu'on n'a pas cités, du coup, attends, parce que du coup, ouais, puis pas de Chelsea. Ah non, mais Chelsea... Non, mais les gars, on en discute. Oui. Ah bah Chelsea, c'est vraiment dans le débat de Chelsea. Chelsea, plutôt 4, mais oui. Je peux jouer 3. Et Thierry Tarpeh, hein, euh... En vrai, Thierry Tarpeh, les gars. Yac. Thierry Tarpeh, il peut être 2. Plus Thierry Tarpeh, mais Yac, pourquoi pas. En fait, Yac, ce que j'aime bien, c'est qu'en équipe de France, on lui est vraiment fourni en ballon pour shooter. Et un truc, qui pour moi, et on va continuer d'en parler, je trouve, mais je trouve, on manque de snipers, quoi. On manque de shooters exterts, 4 chain shoot, quoi. Yac, il y a le fameux YakuSpot, mais c'est tout. Bah justement, c'est pour ça qu'Yac est peut-être important à ce niveau-là, quoi. Ça peut. Puis il a parlé de beaucoup d'autres choses. J'ai coupé, allez-y. Qui correspondent à l'identité de base de l'équipe de France. Les postes 4, Bastien. Postes 4, bon, bien sûr, pour commencer, je vais faire plaisir à Momo. Il va vous aider. Ok. Merci. Oulala, on va me faire sur... Attends. ouais. Attention à ce que tu veux dire. On prend bien la tactique de Collet. Les 5. On prend le 5. Est-ce qu'on ne met pas Victor au poste 4 ? Qui ? On peut mettre 8 ans et 4. Oui, voilà. Oui, donc Victor. Je suis d'accord. T'as vu, il a bien appris les points et t'as dit. Alors... Je suis d'accord avec ça parce que là, il a progressé en NBA, mais l'année dernière... Il a joué 5 aussi. Il peut jouer 5 par séquence, mais il faut que j'y joue 4. Écoute-moi. L'année dernière, en FIBA, en basket européen, en début d'année, il était aligné avec Ibrahima Falfaye et c'était Victor le poste 4 et ça tournait, mon ami. Bah en fait, c'était interchangeable, quoi. C'est interchangeable. Et l'avantage, c'est qu'ils sont assez complémentaires avec Rudy. Oui. En plus, ça se voit que c'est très bien. en plus. Par contre, le truc, c'est que pour Rudy, je pense que Wemby est encore plus complémentaire avec Gershon. Moi, je pense qu'il est encore plus complémentaire avec Mathias Lessor. On a vu des choses l'année dernière avec Damien Inglis. Franchement, les gars, les intérieurs, c'est un bordel. C'est un bordel. Je crois qu'on n'a jamais autant eu de problème de riche comme ça dans l'histoire du basket français à l'intérieur. Vraiment. On a des problèmes de riche, gros, mais c'est fou. On a 4 ou 5 qui peuvent être titulaires quand même. On n'a que 2 spots, là. Qui on prend parmi nos 6 intérieurs aux ligues, là ? Attends, bah... C'est... Déjà Rudy, ça, c'est sûr. Rudy, c'est sûr certain. Et après, c'est ça qui est marrant. Poirier ? En vrai, moi, je prends Poirier. Moi, je prends le sort, gros. Je prends le sort. C'est pas grave, on verra, mais... Pour moi, je vais te dire, pour moi, Poirier est trop similaire à ce que peut apporter un Rudy Gobert en équipe de France. il est bon. Moins mobile, moins bon offensivement que Mathias Le Sort. Ah, que Mathias Le Sort, oui, je pensais, je pensais que je parlais derrière Rudy, pardon. Ah non, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Vincent Poirier, c'est que t'as un... J'aime bien avoir ce soldat derrière en poste 5. qui est pas juste un soldat parce qu'il a des mains, il a un bague et tout, mais qui est vraiment... Le tronc d'arbre mobile qui va couper des têtes, ça c'est... Ah, mais le sort peut faire pareil. Mais le sort peut faire pareil. Il est plus mobile encore, il peut défendre... le problème, alors, je vais vous dire mon vrai problème, c'est pas contre le sort, c'est que j'ai Gobert et Poirier et après, je devais choisir entre le sort et Inglis. Et là, j'ai un gros, gros dilemme. Ok, donc tu pars à 3 intérêts. Bah non, je pars à 2... Oui, bah de toute façon, oui. Sur une wildcard, tu mets un intérieur, ok. Sur une wildcard, je mets un intérieur, un extérieur, oui. Je mets pas genre un meneur, un aîné. Ok. Bah alors, même sur une wildcard, pour moi, c'est le sort, gros. J'adore Damien Inglis, mais... Mais il a été tellement complémentaire avec Wimby, les fenêtres l'année dernière, gros. Mais Mathias le sort, ça peut être une dinguerie avec Victor Wimbanyama. Oui, mais tu vois, je le trouve... Je trouve qu'on n'a pas énormément... Il y a Gershon qui fait beaucoup de post-up. Bon, on va voir Wimby qui va en faire évidemment, mais... Le sort est exceptionnel, mais dans un profil, je trouve que Inglis est peut-être plus dominant au poste. Enfin, il arrive plus à se démerder au poste. Peut-être un bague... Offensivement, il a peut-être un bague plus complet. Je dirais pas un bague, juste au poste. Damien Inglis, il peut te faire du fade-away au poste. Oui, il peut te driver la raquette aussi. Si on est objectif. En fait, je trouve que le profil Inglis est plus complémentaire avec ce groupe d'intérieur-là. Mais le sort, enfin, si on prend le sort, oui, ça va très bien. C'est pour ça que je dis qu'on a des problèmes de riches. On a des problèmes de riches, mais je suis presque pas ouvert au débat sur Mathias le sort, il doit faire partie de ce groupe. Et pas oublier aussi, si on est vraiment dans la merde, il y a quand même, Moustapha Foll, pourquoi pas, mais je mettrais plus quand même devant lui avant en attente aussi un petit Ismaël Kamagaté qui est en train de faire de gros progrès en Europe. Ouais, c'est clair, mais c'est court encore pour Ismaël. Je pense que ça va être de la fenêtre pendant un ou deux ans jusqu'à ce qu'il ait du temps de jeu régulier en Europe. Oui. En Coupe d'Europe, pardon. Alors, c'est justement Ismaël, il passe de titulaire 22 minutes en Eurocup à 12 minutes au fin fond de l'Italie. Ouais, bah écoute... Non, d'abord, il avait des bonnes stats, il avait des bonnes stats quand même à Milan, en fait, c'était pour le temps de jeu qu'il avait, il savait le convertir, mais il joue pas, le problème de ça. de temps de jeu, et Messina, Messina, s'il te fait pas jouer, il te fait pas jouer, gros. il y a pas de... TORTONA, il va peut-être... TORTONA, c'est ça, non, mais... Bah, il essaie de gratter le temps de jeu, après, adaptation de championnat, adaptation de championnat, c'est différent. Fuck ça, reviens, gros. Fuck ça. Bah, ouais, c'est un peu con. Après, on sait pas, peut-être c'est le projet qui est... En vrai, si l'année prochaine, il vaut mieux qu'il joue, quitte à rester à Milan, il vaut mieux qu'il joue, quoi. Donc, il vaut mieux qu'il soit prêté. Oui, enfin... Bah, donc, c'est le cas pour l'instant, donc peut-être que ça fait partie du projet du Milan, c'est tout. Peut-être, j'en sais rien. De Olympia. Bref. Quand tu regardes qu'il ne joue que 7 minutes au dernier match... Bon, du coup... Bah, du coup, je vous ai dit, j'ai un... Bah, en fait, je vous ai dit que si Nili Kina est à 100%, il rentre dans mes... dans mes meneurs. Ok, oui, donc toi, tu mettrais un meneur à l'intérieur. Ou Bilal. Moi, je te prends Bilal ou Zak. En vrai, je prends Bilal. Mais Bilal. Bilal. Parce que Zak... On est... Après, moi, j'aime bien... Ça va être compliqué parce que ça va faire comme Victor. Je l'adore, mais non. Non, mais c'est même pas que c'est court, c'est que ça va faire comme Victor, en fait. C'est que lui, sûrement, il a envie de venir, il a très forte chance. Mais j'imagine que... la NBA, oui. Écoute-moi bien, monsieur, le top 5 de draft, Ouais, mais au-delà de ça... Tu vas faire des recus, tu vas manger du riz du poulet, et tu vas... Je vois ce que tu veux dire, mais au-delà de ça, je pense que même s'il était chaud, il ne fera pas les 12. Actuellement, Isaché. Ok. Et Bilal, il est beau, quand même. Les gars, honnêtement... C'est vrai que Bilal, c'est quand même... C'est quelque chose. C'est cette saison... Après, moi, j'aime bien avoir plusieurs profils de meneurs, parce que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a que Albicis-Francisco, c'est très... Je trouve que c'est pas très court, je suis salaud, mais assez court à la mène. Quid de Kylian Hayes ? On n'en parle pas. Justement, j'allais revenir là-dessus, mais pas pour proposer Kylian Hayes. Je n'allais pas proposer Kylian Hayes. Ben non, Gabi, t'en vas pas, c'était avec toi que je voulais débattre de ça. J'attends qu'il y a une cassette, là. Non, Gabi, je voulais juste revenir là-dessus, parce qu'effectivement, là-dessus, je veux... Non, je veux vous citer à tous, vraiment, un article que j'ai lu de Basket USA, qui mettait leur équipe type de France idéale, dans un monde idéal où tout le monde devient, leur meneur, c'était la paire Nilly-Kina Hayes. Oui, oui, non, mais bon, après, bon. Donc, quand ils me disent des trucs comme ça, je me demande des fois s'ils connaissent leur boulot, quand même. On va rester politique, non correct, mais ouais, c'est pas parti des médias, non ? Bah ouais, bien sûr, il est au Besson, bien sûr. Il poste derrière. Ouais, bah oui. Bien sûr. Non, mais... Et au cas où, parce qu'à tuer ça, dans cette liste, nous mettais aussi Joel Embiid, au cas où. Bah oui, Mike James aussi. C'est vrai que j'en ai parlé, je crois que c'est avec Patator que j'en ai parlé sur Twitter, enfin sur X, pardon. Il y a un mec qui disait, ouais, il faut naturaliser Mike et tout, mais c'est pas ça les problèmes qu'on a là. C'est moi, pourquoi faire ? Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. Bah c'est, et puis, alors, ils avaient le même débat sur, dans le Spook Talk, et Antoine Dio disait, mais en fait, Mike James, il n'a aucun intérêt à faire ça, parce que déjà, ça veut dire qu'il est citoyen français, donc il va payer ses ordres. des impôts en France, tu vois, c'est le drôle à pépère. Antoine, Antoine Lebaute. Bah, mais c'est pas faux. Antoine M. Si, mon maillot de valence, s'il te plaît. Mais ouais, bah écoute, faut qu'on aille voir Rohan cette saison. Alors, tu vois, tout de suite, ça me parle moins. Bah oui, mais... Tu sais, je suis moi, je te vois. Va chercher, va gagner ton dû. Voilà. Ouais. Après, maintenant, à Rohan, t'as ses coups, donc ça peut être sympa à voir. Ouais, c'est vrai. Mais c'est officiel, officiel ça d'ailleurs ou pas ? c'est officiel. Oui, c'est tout officiel. Il a fait un match amical et là, ça y est, il est si... Voilà, parce que je me suis fait attraper le col il y a 10 jours en mode attention. Sous contrat, il est sous contrat, ça y est. puis surtout, le tweet venait de Gabriel Pantel-Chouf, donc source cède. Bah, voilà. Source t'inquiète. Source, source baisse. Là, on est très très sûr quoi. Source, bref. Mais du coup, d'ailleurs, on avait fait un article sur Insta là-dessus. d'ailleurs. Abonnez-vous sur Insta et sur tous les réseaux. Du coup, Gabriel, résumé de tes 12, rapidement là. Ah bah moi, mes 12, Albizy, Francisco, Fournier, Nando, Batum, et en vrai, je prends Bilal, Gershon, Wemby, Gobert, Poirier, je pense que je prends Inglis aussi et du coup, j'ai dit que je prenais un troisième meneur et ce sera Nihikina. Enfin, Nihikina, Francisco, en fonction de, voilà, Bastien. Donc, un peu comme gars, moi, c'est Albizy, Francisco, Batum, je le fais par poste ou ? Comme tu veux. alors tu me dis. Batum, Aubert, Fournier, Victor, Ébouzélé, Bilal, le sort, je ne vais pas compter. Non, je suis à neuf. Je suis à neuf. Attends. T'as oublié des ailiers. Bah non, il a dit Batum, Bilal. Bon, bref, merci Bastien. Je suis perdu mon ailiers. un peu comme gars, en fait, moi, je rajoute juste Bilal et le sort. Mais j'ai mis Bilal et j'ai juste pris une glisse à la place de le sort. Vite fait, la loi des chats. La loi des chats. Ah, la loi des chats. Moi, du coup, c'était un tout petit peu différent. Mon 1, c'est pareil que Gabi. Poste 2, du coup, Vavan de Colo et Matito Elkard avec Bilal. Poste 3, du coup, Nico Batum et Issaac Ordinier. Poste 4, Gershon et Victor. Poste 5, Rudy avec, évidemment, Poirier et, au besoin, effectivement, moi, par contre, ma wildcard, elle était sur Francisco, par contre, parce que j'avais quand même envie de mettre, j'avais quand même envie de mettre Milikiana quand même en place, sans sûr. Très bien. De mon côté, au final, on est quasiment presque tous d'accord. De mon côté, ce sera Albicis Strasel, Fournier De Colo, Nicolas Batum, Bilal Koulibaly, Victor Mbaniama, Gershon Yabouzélé, Zigobert, Mathias Lesor. Ok. Et, j'ajoute, Isaïa Cordinier et, la dernière, tu peux la donner un intérieur, on va aller sur Vincent Poirier, pourquoi pas. Ou Damien Indus. D'accord. Oui, donc, oui, donc, très événique. Juste, j'ai rajouté Strasel, quoi. Oui, c'est ça. Bah, Strasel et Cordinier, quand même. Parce que Cordinier, tout le monde ne l'a pas mis. Si, moi aussi, je crois. Oui, tout le monde ne l'a pas mis. En fait, on est d'accord sur la base, c'est juste qu'il y a pour rajouter un. On a, franchement, le cœur de l'équipe, on est d'accord. On parlait de la chorale, de la chorale de Rohan. Interro surprise, messieurs, là. C'est quoi la meilleure signature de l'intersaison ? Donc toi, t'es un bon prof, en fait, tu fais deux interro surprises de suite, quoi. Et alors, t'as un problème ? Number 45 ! T'as pas révisé ? Bah alors ? Number 45 ! Donc, où il y a pour le moment ? C'est plus un truc à l'affect. C'est plus un truc à l'affect, mais sinon, merde, j'ai oublié son nom, le petit meneur des roquettes qui est venu à Nancy. Ah, Clemens, c'est le mien. Oui, j'aurais dit Clemens, mais à l'affect, c'est coup. Bah moi, j'ai fait l'inverse de toi, je me suis dit, en fait, si c'est coup, c'est coup, techniquement, ça peut être la meilleure en signature de l'intersaison. En fait, si la chorale se maintient, ils se maintiennent, ils ramènent un chouchou du public du basket français et lui, il se relance. Enfin, l'histoire serait belle, tu vois, donc moi, j'y crois à cette histoire, donc je me dis que ça peut être potentiellement la meilleure signature. Après, je pense qu'à l'instant T, là, c'est Chris Clemens. On a fait des postes Insta dessus, c'est le petit meneur ricain qui a fait beaucoup de G League et qui vient de signer à Nancy, là. Bastien. Pour moi, c'est ça. Ah, il y a Nick Johnson aussi. Pour moi, ça sera Team Frazier. Team Frazier, en vrai, non, je rigole, je rigole, c'est une blague. En vrai, c'est un peu le seul qui... Pour moi, c'est Sekou. Parce qu'en fait, il va jouer un rôle très important pour... Ah, mais non, c'est un ouf, le Team Frazier, celui qui a signé au Metz, là. Oui, les blagues. Les blagues nulles. Je t'emmerde. Moi, je mors, en plus. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai bien pêché. Ok, moi, il y en a un dont vous n'avez absolument pas parlé, les mecs, c'est un scandale, et Momo, d'ailleurs, shame on you. Qui ? Vas-y. William Howard, au MSB. C'est vrai, c'est pas mal ça. C'est au MSB. Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué. Ça reste... Alors, putain, on parle quand même d'un joueur de Euroleague qui va se relancer au MSB. Je n'ai pas parlé du joueur, j'ai parlé du club. Oui, mais ça reste une bonne signature. Mais il faut voir son niveau. Mais c'est au MSB. C'est quand même deux ans qu'il n'a pas joué. C'est au MSB, il faut voir son niveau, mais qu'est-ce qui fait que c'est une bonne signature ? C'est que tu vas chercher un joueur, tu peux jouer plus ou moins intérieur. On a vu que tu avais des galères au Mans. Moi, je suis très fan. Polyvalent. C'est le tien ? C'est le mien. William Howard au MSB. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il a de mieux en termes de transfert pur que Dumbuya à Rwanda ? Oui, c'est ça. C'est un pari, en fait. Je pense que tu as plus de certitude sur ce que peut t'apporter William Howard que sur ce que Dumbuya va t'apporter. Dumbuya, c'est vraiment un test. C'est un test, gros. Oui. C'est un giga test, mais Howard, il a des gros pépins de blessure, donc c'est un test aussi en soi, sinon il ne s'immigrerait pas au MSB. Oui, mais tu as des... En plus, au-delà de ça, c'est pour jouer quoi ? Parce que la chorale, c'est pour jouer le maintien. Ok, très bien. J'y crois pas, mais je pense qu'ils vont essayer d'aller les chercher. Non, mais tiens, pour démonter ton argument, un prénom et un nom pour démonter ton argument, Elric Delors. Marc Prichard, non mais arrêtez. Non mais lui, il va acheter des poupées vaudoules entre deux. Oh putain. Oh putain. C'est pas inventé, heureusement. Il en prend... Franchement, lui, il prend une cartouche par émission, c'est vraiment... C'est le meilleur ratio. C'est le meilleur ratio de l'histoire de l'émission. Ah putain, bah attends, faut bien trouver un remplaçant à TJ Parker, enfin un moment. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut bien trouver un mec sur Kitapé, tout à fait. Les mecs horribles. Voilà, non non, et puis c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et aussi effectivement, donc il y en a qui ont parlé d'affect avec ses coups de mbouillage. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de soucis. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai peur, moi, c'est que tu as fait deux ans qu'il n'a pas joué. Sur le dernier match, c'était contre Bilbao le 30 septembre 2022 où il a joué 5 minutes. Abadale, c'est quand la dernière fois il a joué ? Vraiment ? Dans un contexte stable ? Il a joué, il a quand même... Il y a trop de mots dans la phrase. Il y a zéro résultat à ta recherche, là. C'est bon. C'est deux matchs en France à 10 minutes de moyenne. En G League, peut-être si, un peu, peut-être non. En G League, mec, il joue. il n'a pas joué en G League. Du tout ? Un petit peu. Non, il n'a quasiment pas joué. Nulle part. Non, la saison dernière. Ah oui, la saison dernière, mais bon, au final... Il n'a pas joué en G League, l'année dernière. Si, il était offre de le World Blue Coast et celle des Sixers. Non, les Blue Coast, il n'a quasiment pas joué. C'est quand il était au G League des Pistons. Là, il a bien joué, effectivement, mais Blue Coast, il n'a pas joué. Mais il a trop bourlingué, il a fait G League des Lakers. C'est tout facile. Non, mais il va être avec GD, là, il s'est trouvé un petit papa, quelqu'un qui va lui mettre des tartes et qui va lui crier dessus, mais qui va le féliciter. Là, une tape, une caresse, ça va être très bien. Bon management, ça. Non, vraiment, mais pour le coup, ça, je suis assez confiant aussi sur... Le relancer une carrière. C'est vrai que le projet est pas déconnant. pour relancer une carrière et surtout mettre du plomb dans le crâne à un jeune qui a l'air d'avoir compris aussi, mais lui mettre du plomb dans le crâne aussi, j'y dé, lol. Bah, le test, en fait, c'est ça, c'est que le test, de toute façon, on est plusieurs à l'avoir mis. Enfin, moi, j'ai pris l'autre, mais vous êtes deux à l'avoir mis. C'est qu'on y croit un minimum, quoi. Moi, je suis confiant. Moi, c'était soit lui, soit Clemens, et en vrai, Clemens, je pense qu'à l'instant T, c'est le feed parfait, non, tiens, on avait besoin, quoi. Ah bah oui. Avec tous les pépins de blessure qu'ils ont. Surtout que Nancy, il va falloir faire attention parce que bien sûr, ça ne joue pas de main. Il a fait des saisons complètes de G League. Ouais, je crois que ça a deux défaites du maintien, donc... Ah oui, non, c'est pareil, c'est des coups de poker pour jouer le maintien aussi. Mais comme Blois, on ne veut pas parler de Blois dans l'émission, enfin, on n'avait pas prévu, mais Blois, ça mériterait un... Parce que dans le genre virage aussi... Ouais, pour moi, ça descend. C'est pas méchant, je les aime bien, mais... Ouais, c'est pas... Je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi penser de Blois cette année, c'est trop bizarre. En fait, sur la seconde galère, tu perds ton contexte, tu virs ton coin, disons... Le coach... Ouais, en fait, le timing, mais en fait... Le timing est trop zarbi, frère. Bah non, il est pas... En fait, je l'ai pas trouvé zarbi parce que je me suis dit ok, il tente le tout pour le tout. D'ailleurs, on a encore une fois posté un article sur X à ce sujet si vous voulez checker. mais c'est pas récent qu'il y a eu des affaires en interne à la Diablo. C'est ça qui est bizarre. Ah ouais ? T'as des infos, toi, genre ? Bah si ! Non, j'ai pas d'infos. Vas-y, t'en dis trop ou pas assez, là ! Non, non. Le coach, il nous fait son riolo. Ouais, vous savez pas qu'il y a des affaires en interne à la Diablo. Non, non. J'ai au moins déjà le cas. Allez, d'accord. Bon, bah, ça c'est fait encore. Oui, ouais. Ça sera pas le premier, pas le dernier. Bientôt, on ira qu'au portal bientôt. Attends, on a dit que Jean-Denis Choulet de Sekou Doumbouia, peut-être que la Coral Rouen sera derrière. Ah, c'est vrai qu'ils vont peut-être revenir en commentaire. Mais tout est politique, mais tu crois que je l'ai dit pourquoi ? Ça va, moi, c'est uniquement pour ça, l'audimat, le clic, le public. Bref, non, mais sérieusement, ouais, Mickaël, hé, le départ et tout, ouais. Bref, bon, c'est une bloie, ça mériterait un sujet entier, en fait. la bloie, ouais. On a envie de travailler ici. J'aimerais bien la vie déconcerner, surtout, parce que d'extérieur comme ça, c'est trop, c'est illisible. C'est illisible. Ok. Moi, je trouve que c'est un club qui vient de monter, qui a juste du mal à se stabiliser. Bah, justement, justement, on est en train de parler des descentes, messieurs. Oui, c'est vrai. Selon vous, qui va descendre, ou qui va se maintenir, qui va se maintenir, en bet-click élite, cette saison ? J'ajoute une petite astérie, qui va disparaître, qui va disparaître. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une disparition aussi, peut-être potentiellement. Ou un sauvetage, enfin, une disparition risque d'amener un sauvetage pour quelqu'un. Ouais, mais du coup, oui, ça se passe comment ? Parce que les mecs vont descendre, mais... Au-delà, au-delà, supposons que Boulogne-Levalois n'est pas dissous, que... Voilà. Ouah, grosse supposition. Mais ok, ok, ok. Supposons. J'ai compris. Supposons. T'énerve pas. Supposons. Là, c'est plus suppositoire pour eux, mais c'est suppositoire. Ouais, là, c'est clair, c'est science-fiction suppositoire. Qui se maintient entre l'EMSB, Limoges, Nancy, Chalon, Blois, Gravelines et Rohan. On a 7 équipes, les gars. Et combien qui se maintiennent, du coup ? Ah non, pas de... Bah, qui se maintient... En fait, moi, c'est la vraie qui se maintient. Il y a 3 descentes, ouais. Le Valois, c'est mort, déjà. 4 de ces 7-là se maintiendront. Lesquels ? Limoges, alors que je ne l'avais pas prononcié au début de saison. J'avais prononcié Limoges dernier, cette saison, avant-dernier, je ne sais plus, bref. Limoges se maintient. Nancy. Le Mans se maintient. Oui, Le Mans de l'avance, quand même. Je pense que Chalon se maintient. Ouais, j'aimerais dire qu'il faut qu'il se maintienne. Et Nancy, du coup. Je suis d'accord avec, je ne sais plus qui vous l'a dit, mais je crois que Blois descend. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un monde où Gravelines et Rohan... Avec Gravelines et Rohan. Du coup, il descend. Non, il y a le Valois qui descend. Il y a le Valois, il y a le Valois en dernier. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu as dit supposons. Supposons. Bah, tu sais quoi, vas-y, c'est écoute Doumbouya en 18-7 jusqu'à la fin de saison et Rohan se maintient. Ok. Bah, écoute, de mon côté... Donc Gravelines, Blois, les maîtres qui descendent pour moi, pardon. Gravelines, les maîtres. Ok. Moi, je vais avoir Le Mans, évidemment. Qui se maintient. Qui se maintient. Ouais, parce que... Imolves, Nancy, Chalon et Gravelines. Ok. Je pense que Drampy va se maintenir. Les corsaires se maintenir. Et donc, je vois Blois, Rohan, malheureusement, et Boulogne, donc, descendre. Voilà. C'est con, Blois, on les avait pronostiqués mid, hein. Bah, moi, je croyais au projet parce qu'il était séduisant en... En fait, fin de l'été, là, il était... Il y avait des beaux recrutements, il y avait l'air d'avoir une continuité. Oui, oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que... En ayant les yeux sur le classement, là, bah, en fait, on peut même faire un petit point sur le classement actuel complet en haut, quoi, parce que tu vois, typiquement, Dijon, qui arrive à revenir à la surface, quoi, après leur début de saison pourri, parce que eux, ils font une saison à l'inverse aussi, hein. Told you... Ouais. Le classement, Monaco, Lyon, Bourg-en-Bresse, enfin Lyon, Lasvel, Bourg-en-Bresse, Paris, Nanterre, ça, c'est pour le top 5. Ensuite, Saint-Quentin, le portel, Strasbourg, ça, c'est les clubs qui sont en play-off à l'instant T. Ensuite, Cholet, Cholet en 9, Dijon, Le Mans, Limoges, Nancy, Chalons, Blois, Gravelin, Rouen, et Boulogne, Le Valois. Bah, du coup, qui joue les play-offs ? Attends, Momo, qui tu vois se maintenir, toi ? Ah oui, pour moi, qui je vois se maintenir ? Limoges, Nancy, MSB, Chalon, et étonnamment, étonnamment, j'ai quand même bien envie de donner, en supposant que les maîtres se survivent, j'ai quand même bien envie de donner ma petite pièce à Blois, parce que j'ai du mal avec Dunkerque, dans le sens où Dunkerque, ils sont tellement imprévisibles depuis le début de saison que là-dessus, j'ai du mal à leur croire. Et Rouen, je me demande si le move de la dernière chance avec ses coups, ce n'était pas aussi un petit peu un avis de faiblesse, je peux y arriver ? Un aveu. Un aveu de faiblesse. Dans le sens où, ok, un aveu de faiblesse dans le sens où l'un des plus gros paris que tu vas faire cette saison, c'est pour te maintenir. Et là-dessus, même si j'adore la chorale, je ne le sens pas. Féblesse. Je n'ai pas fait exprès. Oui, mais du coup, c'est ça qui est drôle. Bastien, tu ne vous as pas dit encore. Donc pour moi, ceux qui vont se sauver, tu as Le Mans, Imange, Chalon, et le dernier, ce sera Graveline. Pour moi, je vois Blois et Rouen des Sodres. Avec les médecins. En fait, Graveline, en plus, j'ai envie, déjà, pour moi, à niveau sportif, ils vont se maintenir. J'ai envie de qu'ils se maintenissent, parce qu'après le drame de la salle, ça fait deux ans que quand on a Michael Stockton dans une équipe, ils descendent. Oui, c'est vrai. Pour vaincre des malédictions, toujours des fins de série. Le Harry Kane du championnat de France. Champagne de basket et Pau, pour ceux qui ne le savent pas. Très bien. Et du coup, qui va jouer les playoffs entre eux et le Portel Strasbourg. C'est bon, je pense qu'on connaît les équipes, du coup, tu l'as dit trois fois. Dijon, le Portel. Au pire, on sent le classement sous les yeux. J'en ai quatre. Regardez votre classement. Moi, je l'ai. Il a cinq, type. Non. Quentin. Non, 5-1, pour moi, ils vont les jouer. Ils sont à une victoire de l'Ontario. Ils sont à 23 matchs joués. Non, pour moi, ils sont bien pour l'instant. 5-1. Tu vois 5-1 pas jouer les playoffs, Bastien ? Non, pour lui, ils sont dans la discussion. On ne comprend rien, les gars, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Bastien pense que 5-1 est dans la discussion pour jouer ou non les playoffs. Pas dans la discussion, pour moi, ils les jouent. Enfin, ils vont les jouer, quoi. Oui, mais pas pour Bastien. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris. Ce n'est pas garanti. Moi, je pense que Strasbourg va remonter au classement. D'accord. Parce qu'ils font toujours des fins de saison comme ça. Oui. Le top 5 ne bouge pas. ça bouge peut-être à l'intérieur du top 5 et encore, je n'y crois pas trop, mais les 5 équipes restent les mêmes. Place 7 et 8. Ah, place 7 et 8 ? Oui. Bah, du coup, je vois... Ah, le portail est Strasbourg, mais je vois peut-être Strasbourg plus haut. Je suis allé, il peut revenir aussi, mais j'y crois moins. OK. Momo. Après, ils ont tous le même bilan, de toute façon. Oui. Étonnamment, moi, je vois le SIG et je suis d'accord avec vous par rapport aux dynamiques habituelles du SIG, mais là-dessus, là, c'est mon petit pari wildcard. Allez, Dijon, on y croit. Allez, Dijon, on y croit. L'une des plus grosses remontes à l'âge. J'ai envie d'y croire. Et tu gardes le portail, ce sera bon. Et tu gardes le portail, du coup ? Non, je ne pense pas. Parce que de toutes ces équipes, d'un point de vue statistique, même si tu prends le fait que le portail, leur saison, elle a été plus qu'en dans le ski, ça a été des loopings, ne serait-ce que d'un point de vue statistique, je ne sais pas. Je ne sais pas, le portail, c'est ma grosse question. Honnêtement, je pense que c'est l'équipe qui est le plus susceptible de bouger entre les places 7 et 10, on va dire. D'accord. OK. Il faut que le portail joue les playoffs. C'est vrai qu'entre les 4 et 10, c'est quand même le petit poussé. Ah bah oui. Moi, je vois le portail rester en playoff, 7 ou 8, je ne sais pas. Et je vois Cholet aller chercher une 7e ou une 8e place. Parce que Nick Johnson. Par exemple, ce genre d'accrutement. Après, ils peuvent le faire aussi. En fait, moi, ils m'ont presque déçu cette saison, je m'attendais à mieux. Cholet ? Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. La saison part super bien. Après, le contexte, mais... C'est ce qu'on disait dans la preview. Groupe plus complémentaire, mais moins talentueux. Donc forcément, tu as un... Dès que tu as un peu de pépins de blessure et que tu dois chercher des rotations... Et surtout, dès que tu as... T'as plus Dominique Artiste non plus. Dès que tu as des matchs serrés, c'est plus compliqué aussi. Ah, parce qu'il n'y a pas Dominique. Voilà. Il n'y a pas Domi. Il n'y a pas Domi. Par exemple. Voilà. Bastien ? 7 et 8. 7 et 8. Et moi, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, ça sera de 6 à 8. D'accord. Pour moi, Cinquantin ne fera pas les play-offs. Pour moi, je vois le portel Strasbourg-Dijon. Je vois Cinquantin échouer à la 9e place. Vous voyez Dijon en play-off, les gars, là, franchement... C'est pas une remontée. David Olston. Oui, alors, oui, mais il faut le voir revenir quand même. Au moins, vous l'aurez annoncé. Ah bah... Tu sais que moi, je suis éclaté en pronostic à chaque fois. Franchement, moi, il faut arrêter de me poser des questions. Je porte l'œil aux équipes, je pense. Non, mais là-dessus, je rejoins peut-être le doute de Bastien. C'est que entre les places 6, c'est 10, on exclut le manque parce que quand même une victoire pour... Il a mis Dijon en play-off. Tu crois qu'il doute de quoi ? Je les ai mis aussi. Je les ai mis aussi. Oui, mais tout est derrière, donc justement... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est des équipes d'un niveau global qui est peu ou prou semblable et aux parcours qui sont tellement différents qu'en fait, ça va se jouer, je pense, sur la dynamique qu'ils vont créer dans le dernier tiers de la saison. Et là-dessus, là où je rejoins Bastien, c'est pour ça qu'ils font... Oui, surtout que... Cinquantin, ils sont moyennement aidés par le calendrier, ça peut passer, mais là, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir parce que Cinquantin, c'est quand même un de ses petits poussés, un de ses petits poussés où tu as envie de le voir. Moi, je les mets en play-off, mais effectivement, je peux comprendre que le 12 puisse se limiter. Les gars, j'ai le calendrier de Dijon pour rigoler. Aswell, Ludwitzburg, Paris, Beaune, Paula Cortès, Galatasaray, en petite pause chez les maîtres, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Monaco, Cinquantin, Leportel, Cholet, putain, on va avoir une putain de fin de saison et ils vont tous se jouer. C'est rien de facile, en fait. Nanterre. Je peux retourner ma veste ? Je peux retourner ma veste ? Ouais. Mais regarde, à cinquante ans, c'est pareil. Cinquante ans, le mec qui s'affronte, ils affrontent Cholet, Monaco. Ils jouent pas à la BCL, gros. Déjà, ils ont qu'un match par semaine. Ils ont qu'un match par semaine, ça change tout, frère. Graveline, Boulois, Cholet, C'est vrai que l'effectif de Dijon est ultra deep, c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Mais je suis d'accord qu'ils jouent un match par semaine, mais en coupe de France, tu vas faire tourner, après tu vas jouer... Graveline, Boulois, Cholet, Monaco, Limoges, Le Portel, Dijon, Nanterre, après ils finissent avec Asvel, et après ils finissent la saison sur Chalon, Strasbourg. Franchement, par rapport à... C'est prenable ! Alors effectivement, Dijon à la BCL, et ça rajoute des gros noms et des grosses affiches, mais voilà. Mais pour moi, à l'instant T, cinquante ans a bien meilleur calendrier. Alors vous êtes gentil, Le Portel, c'est Chalon, Rohan, Vichy, Blois, Graveline, Boulogne-Levalois, Saint-Quentin, après Monaco, Dijon, Le Mans, Lasvel, Paris. Le Portel, c'est la qualification sur les matchs qui arrivent. Pour moi, le Portel, c'est bon, ça va le faire. Oui, le Portel aussi. Enfin, actez, en tout cas, il faut qu'ils y aillent. Il faut vraiment qu'ils aillent. En fait, s'il faut une série de trois défaites, c'est mort pour moi. Pour faire plaisir à Olivier, pour le Portel de retour en Europe, tour de stade, les étoiles du Portel, disponible dès aujourd'hui, sur Youtube, sur l'entre-deux. Les retours en play-off, pas en Europe, tu veux dire ? En fait, les retours en play-off, garantisent. Gravelin, il joue la Fibre Europe Cup, Pepe. La Fibre Europe Cup, oui. Ouais, en vrai, le Portel Fibre Europe Cup, du coup, si le Portel, il retourne en play-off, est-ce qu'il se paye un graphiste pour enfin changer ce logo ? Peut-être qu'ils vont me sous-traiter à Thibaut, hein ? Écoute, écoute, ça serait avec vraiment plaisir de travailler sur ce... T'as vu les pass-dé que je fais, quand même ? Ce serait avec grand plaisir. Il fait des grands behind the back, là. Ouais, c'est clair. Bravo. C'est beau, merci. 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 T'enchaîne. Bah, un terreau surprise. Il est relou comme prof, hein ? Oui. Il prend deux matchs, toi, non, en fait ? Messieurs, les trophées, Betty Kelly, t'es à l'instant T. Alors, attends, du coup, MVP, ouais, meilleur défenseur, meilleur jeune, voilà. On n'a pas de meilleur défenseur ? Si. Non ? C'est Alpha Diallo l'année dernière. Ah oui, bah oui, je suis con. Non, c'est Victor. Non, c'est Victor. Je sais plus. Oui, c'est Victor, Victor, il prend tout. Oui, c'est vrai que Victor, il fait tout. Il prend défenseur de l'année, Victor, l'année dernière. Je crois que... Bon, bref, du coup, on a MVP, défenseur de l'année, jeune, coach. Coach, coach. Non, je suis con, je suis où, je suis en ouf. Bien sûr qu'on a défenseur, c'est sixième homme qu'on a pas. Oui. Sixième homme, c'est... Ah bah, venez, on le fait, venez, on fait le sixième homme aussi. Allez. Je vais faire le sixième homme. MVP, pour moi, c'est Mike. Si, je sais, je sais. MVP, c'est Mike, tu mets pas TJ Shorts ? Mike. Mais... En vrai, c'est vrai que sur la saison régulière... je suis d'accord, je suis d'accord. C'est acté, c'est tout. On arrête les... Non mais je pense Mike, honnêtement, je pense Mike. Mais de toute façon, c'est comme LeBron en NBA, gros. Le problème, c'est que t'avais Frank Mason et Kevin Thompson qui pouvaient discuter, mais là, il y a eu des blessures, donc... Kevin Thompson, il discutait sévère. Toes. Toes, bah oui, mais... Mike James pour moi. Moi aussi. Bilan, stats, tout... Tout... Américain, des tatouages... Voilà, c'est qu'est-ce que... Pareil pour moi. Pour moi, ce sera Mike James. Pareil pour moi. Très bien. Bienvenue à tout le cop parisi qui a rejoint le chat. Bah là, ils l'ont quitté le chat. Bye. Téléchart fait une bonne saison. Défenseur. Ils vont faire un blocus au bureau de l'entre-dou. Défenseur, plus dur. Pour le coup, moins... Bah, pas cadeau celui-là. Moins évident. Ouais. Ouais, c'est pas... Tu vas aller me sortir... Sur celui-ci, je vais être honnête avec vous. Je me permets de passer mon tour parce que je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à en voir. OK. On va regarder. J'arrive avec un Pro Bowlers, mais là, il n'y a pas un mec qui me... Bah, en vrai, Team Monaco, mais John Brown, non. C'est dur, c'est dur. En vrai, ça fait un peu trop de Monaco, mais... Enfin... Falfaï. Ouais, Falfaï, hein. Ouais, Falfaï, en vrai, défensivement, c'est très sérieux. En fait, t'as raison. Moi, je pensais à Sharon Thompson, mais c'est mort. Tu avais... Falfaï, meilleur contraire de la saison. La Ligue. À l'évaluation, il est où, il braille les huitièmes. Rebond défensif. Ah, ouais. Il peut avoir une petite pièce sur Falfaï. Il n'est pas dans les rebonds. Et au niveau des styles, je ne crois pas. rebond... Non. Ah, en vrai, c'est avec Bégarin. Oui. John Bégarin, c'est un vrai Bégarin. Pourquoi pas ? Mais t'es chiant en défense. C'est dur. C'est dur. C'est dur. c'est vrai. En fait, Paris a peut-être une des meilleures... Peut-être là, enfin, une des meilleures défenses du championnat. Ils n'ont pas un mec qui sort, je trouve. Collectif. Jérémy Morgan, c'est tellement collectif. Ouais, mais pfff... Oui, mais à ce moment-là, tu mets Thierry Tarpe, tu vois. Ouais, mais Thierry Tarpe, les frères, ils ne jouent pas. Ils jouent un peu en championnat. Oui, mais ils jouent pas assez. Oui, bah, il a sorti qui. Ouais. Oui, mais attends, on n'a pas fait le défenseur, là. Ah oui. Ah si, il bouffeuille. Comme ça. je crois qu'il n'est pas faille. je ne vois que tu le passes et que... Ouais, on ne voit que lui. Il a actuellement... John Brown, non. Moi, je suis comme petit, pour moi, c'est faille. Jean Marron, Jean Marron, je prends aussi. Mais moi, Jean Marron, troisième du nom, frère. Ouais. Après, ça ne serait pas un vol s'il le prend. Non. Bah, si on a un des deux qui l'a, oui, c'est tout sauf du vol. Cette année, c'est vraiment, je pense, le trophée le plus serré. Il a fait un putain de début de saison, mais il est moins évident. Moins évident, mais top 10 évaluation, top 10 des rebours defensifs. je suis peut-être un ouf, je suis peut-être un ouf, mais si je devais mettre un défenseur à Cholet, je mets Salin et pas Sako. Ok, peut-être. Sako, c'est... Sako, c'est un bête de défenseur, attention, mais... Sako est une ouf. Neil est une ouf. Sako, c'est bon, mais je ne dois pas avoir le trophée. Bon, bref, Ibu, John Brown, en gros. Pour moi, John Brown, je ne sais pas s'il a... Pourquoi tu passes le tour, je crois. Il a dit qu'il passe. Ouais, je passe le tour, parce que là, je n'en vois pas. C'est dur. C'est pas évident. Ibra, Ibra, Ibra. En tout cas, c'est plus évident. Peut-être Ibu, à la rigueur, oui, il bouffe à l'feil, peut-être. C'est le plus évident. Coach, oui. En vrai, l'isalo, 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 frère. L'isalo, ou quand même... Eric Girard. Ouais, oui, mais oui, Eric, on t'embrasse, mais... Mais ouais, en vrai, Eric, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Julien Maé. Bah. Bah, si on dit Eric Girard, on est obligé de parler de Julien Maé, gros. oui, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que Eric Girard, ok, mais là, c'est des mentions. Bah, des mentions, avec ce qu'ils font, avec le portail et Saint-Quentin, je suis désolé. Oui, c'est plus ce qu'ils font pour moi. Oui, mais pour moi... Je suis d'accord, mais pour moi, ça sera un entraînement du top 5, pour moi. On sait que ce sera ça, c'est soit Foto, soit... Non, non. Pour moi, c'est soit Foto, soit Lisalo. Point. c'est vrai, Foto, c'est vrai. Mais les gars, Lisalo ou Foto ? Julien Maé. Lisalo, 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 ils valent pas. Moi, je pense que... Moi, c'est Foto, non, moi, mais attends, mais si on le donne pas à Touomasse, Lisalo, maintenant, enfin... Bah, on arrête... Enfin, non, en fait. J'aurais aimé hurler un grand Pascal Donadieu, mais non, il faut que j'admette la défaite. C'est Foto, c'est Foto, c'est Foto, c'est Foto, C'est possible. Pour la dernière, ce serait beau, ce serait beau, mais apparemment, il est passé à côté de tous les trentés cette année, donc, si tu veux... Ouais, mais attends, Paris, si Lisalo l'a pas, Paris, ils ont quel trophée, en fait ? Bah, le MVP, potentiellement, Shorts, tu sais que Mike James, c'est pas tant élevé que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Meilleur jeune aussi, non, Nadir, il rentre peut-être pas dedans. Meilleur jeune ! Il ne rentre plus dedans, je crois. Bah, justement, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est moins 20 ? Alors, peu importe, c'est Zachary Zaché, en fait. Oui, en vrai, oui. C'est vrai qu'il y a ça, 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 c'est très très fort. Non, mais Zach, frère, il est presque le meilleur dans son équipe, c'est top 5, qu'on a arrêté. C'est dans un style différent, alors, c'est dans un style différent, mais Salon, en fait, oui, je suis d'accord avec toi, mais de quoi on parle ? Oui, mais Zachary Zaché ! Mais, Melvin, ça aussi est moins évident, mais il est un beau dossier. Troisième tiroir. Pas troisième marque, t'es un connard, pas troisième tiroir. Parce qu'il y a le tiroir du haut, le tiroir en dessous, et le troisième tiroir. Oui, oui, d'accord, bref. Pour moi, c'est Zach déjà pour son niveau. Le mec qui tire 3. C'est nul. Et en plus, c'est un peu pour le promouvoir un peu. Troisième. T'as dit quoi, Basse, pardon ? Il est déjà pour son niveau, Zach, bien sûr qu'il est au-dessus, et en plus, ça a un peu le promouvoir pour la draft NBA, un peu comme pour Victor. C'est Zach, je me coupe les couilles si ce n'est pas Zach qui le prend cette année. Ah, enregistrer cette... Ouais, c'est quand c'est sa boule, mais ce sera Zach et Rézach. On fera un live, tu ne commenceras pas avec Guillaume et Déchelle. Le baguette est fait qu'un... Et T-Chin Salin, quoi ? Non mais... Non mais j'avais croisé les doigts. C'est sérieux, allez. Bref, enchaînons. On fait un sixième homme ? Attends, Momo, c'est qui pour toi ? Oui, pardon. Non bah, tu poses la question, vraiment, celui qui est projeté, top 1. Oui, voilà. Il est d'accord avec moi. Enfin, avec moi aussi d'ailleurs. Salin Kou... En fait, j'avais envie de mettre Salin en avant, mais vous avez raison, c'est sérieux, je suis au fond. Ouais, Salin, c'est sûr qu'il fait... En fait, Salin, on ne va pas parler, mais Zach, dans les défenseurs, meilleurs défenseurs... C'est pas mal. Mais meilleurs défenseurs, peut-être pas quand même. Peut-être pas, mais... Mais très excellent défenseur, pas de souci. Sixième homme. Mathieu Strasel. Mathieu Strasel. Mathieu Strasel. Point, 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 C'est une blague, Paris. Mathieu Strasel. Mathieu Strasel. Nadir Efi. Ouais, Nadir Efi, hein. Mathieu Strasel, crois. Oui, j'aime bien Strasel, mais moi, c'est Yfi. Alors, moi, alors... Puis, c'est un sixième homme, c'est all pro, il sort du bord, donc. Alors, il n'existe pas, c'est pas assez niveau-là, mais j'ai envie de le citer en mention, Lucas Dussoulier. OK. Oui, c'est sûr. il essaie. Je trouve que c'est ex... Enfin, j'aime beaucoup ce genre de sixième homme, quoi. Effectivement. Surtout qu'il a fait un taf pendant la Leaders' Cup pour remplacer Rodriguez, souvent, là, c'était pas mal. Oui. Contre Bourg, notamment. Ouais. Non ? Non, mais même... Mais non, mais en finale aussi. Oui, contre Paris aussi, oui, bien sûr. Strasel. En vrai, ouais, Yfi, c'est Yfi. Yfi ou Strasel, c'est un des deux, il n'y a rien. Yfi qui l'aura, mais Strasel fait la saison 5 arrière. Oh ouais, gros. On en a parlé dans une liste des 12 équipes de France pour les JO 2024 à Paris. C'est que... On n'a pas mine à dire Yfi. Mais on ne l'a pas mentionné. Si, on ne l'a mentionné, mais personne n'en a pas l'a mis dans ses... Ah oui, en même temps, t'es le seul à avoir Mistrasel, non ? Je suis le seul à avoir Mistrasel, mais je le mets. Oui, t'as raison. Il veut dire, c'est un peu la situation où déjà, on a vu avec les fenêtres où le mec a été viré. Non, il a été mis sur le côté un seul match. mais c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'après, t'as... C'est un pétard ambulant. C'est... Mais je pense que c'est pas le... C'est pas le type que Colm bien. Sous-coller, ce sera compliqué, mais bon, comme après les géos... Ah oui, après les géos, je dis pas, mais avec Colm... Est-ce que Freddy Votou, ça correspond pas un peu plus ? Je pense que oui. Arrête de... Tu mets des étoiles dans les yeux. T'as qu'une défense ou quoi de Votou, frère ? Ah bah, frère. Je signe où ? Bon, gardons Vincent, on aime beaucoup Vincent. Oui, oui, oui. Non, mais oui, je pense que ce sera Nadir Iffi. Mais Mathieu Strasel... Ouais, c'est possible. Oui, pourquoi pas ? Mais moi, je dis Nadir Iffi. Momo ? C'est vrai que Strasel et Iffi, c'est deux profils sur lesquels on a le cul entre deux chaises. Un, parce que c'est vrai que d'un point de vue purement statistique, Iffi a des meilleurs stats, mais pour le... ne serait-ce que pour le storytelling, c'est vrai que Strasel, il évolue à un niveau... Ouais, Strasel pour moi. Strasel. Ouais, il fait le meilleur de son salle derrière. Strasel, Ferry. Lol. J'ai juste de penser à un truc, juste un mec que j'ai envie de citer, bon, c'est dommage que j'étais blessé, mais Meredi Soumonou. Gros candidat. Franchement, si, voilà, mais avec des si on coupe du bois, comme on dit, mais sans blessure, gros, gros candidat à ce titre. Ce titre qu'on vient d'inventer, d'ailleurs, qui sera labellisé par l'entre-deux. C'est vrai au plus. En vrai, bah, mais Lukabuco, il joue quand même, il start quand même pas mal. Pas mal de matchs, il start avec Tiger Campbell. Ouais, mais pour moi, ouais, mais... Je demande. Il fait moins, c'est moins évident à mettre comme sixième. C'est moins évident. C'est plus un back-up. Voilà. Ouais. Bah voilà, messieurs. Je ne sais pas si... Il y a peut-être l'heure d'aller manger, après la buvette. Ouais. Il faut aller manger. C'est un long... Ouais. Et puis, il faut rentrer chez soi aussi un moment. Bah c'est ça. Il faut rester à la buvette. Alors regarde, la lumière, il va être fermé. Pas trop, il veut qu'on sorte là. C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'était un plaisir de faire... de lancer ce concept avec vous. Bah ouais, chers amis. Absolument. Voilà, on a parlé un peu de tout là. On a un peu balayé l'actu, c'est pas mal. Et puis en plus, petit avant-goût des peut-être prochaines émissions qui vont arriver, notamment sur la course au play-off, la course au maintien. Peut-être des sujets équipes, peut-être... Voilà, peut-être Blois, peut-être... Peut-être une masterclass Momo, qui sait ? C'en était une... C'est toujours des masterclass Momo. C'est toujours toi, que des disques d'or. Que des... Disques de platine. Non, moi j'ajoute à la fin, justement, ça fait créer une sorte d'ironie dramatique, par contre, mais pour les gens qui voient la vidéo, moi, au moment où on tourne, du coup, je ne sais pas à quoi va ressembler la miniature et j'ai hâte de voir si Thibaut nous a fait des fantaisies ou si il nous a fait une miniature ultra-classe comme d'habitude. Non, j'ai fait... Likez pour les miniatures. Non, par contre, Sandek, nouveau concept, donc déjà, dites-nous ce que vous en pensez, c'est très important parce que... Et si on le fait en live, venez discuter avec nous parce que là, pour le coup, ça s'y prête totalement. Tout à fait. Et puis, ouais, voilà, essayer de partager un max comme d'hab sur tout ce nouveau concept, pourquoi pas. puis comme d'habitude, les réseaux sociaux, tout est en description, Atlantre de Basket partout, il y a des Linktree, il y a des X, il y a des Threads, il y a tout ça, tout ça, Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous et puis, nous, on va continuer de charbonner. Bah ouais, on se fait des grosses bises. Merci messieurs, merci Bastien, merci Momo. Salut. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup.